Effectivement, même si ce sont pour l'instant toujours des estimations puisque nous n'avons pas encore les résultats officiels, mais selon les calculs qui ont été réalisés par les équipes municipales et par Polynésie la première, Michel Buillard arrive en tête avec 42,5% des voix devant Tawitinena qui obtient 41% des suffrages suivi de la liste de Chantal Gagnon qui est à côté de moi avec 11,7% des voix et enfin Marcel Touillani termine à la 4ème place avec 4,7% des voix. Chantal Gagnon, est-ce que vous êtes plutôt satisfaite de votre score ce soir ou au contraire plutôt déçue ? Non, je suis satisfaite parce que je souhaitais remercier tous les électrices, les électeurs de la commune de Papété qui ont voté pour nous, qui nous ont fait encore confiance au second tour. Je voulais aussi féliciter Tawana Michel Buillard pour son élection et puis dire que le groupe Airea Papété est une liste qui a mené des actions conformes à ces valeurs et je crois que c'est ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est que les habitants recherchent aussi des valeurs sûres et surtout du soutien. Est-ce qu'on peut légitimement penser ce soir que les électeurs indépendantistes du Tavigny ont voté pour Tawitinena ? Est-ce que vous croyez à cette version ? Oui, ça pourrait être ça parce qu'il faut se dire que nous sommes dans une élection communale donc je veux dire que les habitants aussi choisissent en fonction et puis Tawitinena était en second tour, était en seconde place donc bien souvent on remarque ce type de report de voix donc au contraire je voulais aussi féliciter Tawitinena pour les résultats qu'il a obtenus ce soir. On ne vous sent pas amère du tout ? Non, parce que ce n'est pas ma personnalité parce que je vous dis que pour moi les élections et surtout la politique c'est avant tout faire confiance en la population c'est de travailler pour la population avant tout et pas pour ça. Merci beaucoup Chantal Gagnon d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas à Papé-Été. Nous attendons Michel Buillard qui se trouve pour l'instant à l'arrière de l'école de Mamao. Il devrait arriver dans quelques minutes pour annoncer les résultats officiels.